Les drones ont illuminé le ciel de Londres. Ce concert était retransmis dans tout le Royaume-Uni sur des écrans géants. Dans les tribunes, la famille royale avait fait le déplacement. Camilla et Charles ont pris place au milieu des spectateurs, tout comme le prince William et sa femme Kate Middleton accompagnés de leurs enfants, George et Charlotte. Le Benjamin de la famille, Louis, qui avait déjà dû s'éclipser de la cérémonie de couronnement la veille, était absent de la fête. Si Ed Sheeran et Adele ont décliné l'invitation, le groupe Take That, privé de son leader Robbie Williams, Lionel Richie ou encore Andrea Abbottcelli ont accepté de chanter à l'occasion des festivités organisées autour du couronnement du roi. Katy Perry, elle, a illuminé la scène avec une robe couleur or en interprétant son titre or sous les yeux de la princesse Charlotte qui n'a pas hésité à pousser la chansonnette. Assise entre sa mère, Kate Middleton, et son frère George, la fillette s'est déhanchée sur des titres comme All Night Love de Lionel Richie. Drapeau à la main, la princesse, âgée de 8 ans, s'est comportée en véritable fan, appréciant ce moment de détente. Un faux pas commis à l'arrivée de Charles et de Camilla si elle a parfaitement appliqué les consignes lors de la cérémonie de couronnement au sein de l'abbaye de Westminster la veille aux côtés de son petit frère par moments dissipés, la princesse Charlotte a commis un impair lors de l'arrivée de son grand-père et de sa femme dans les tribunes du concert. Alors qu'elle a fait la révérence à Charles III, elle n'a pas appliqué cette marque de respect vis-à-vis de Camilla. En fait, la fillette a tourné la tête juste après avoir fait la révérence au roi et n'a donc pas vu la reine qui le suivait de près. Nul doute que la reine n'a pas dû lui en tenir rigueur. A propos de l'auteur Idil Gunn est curieuse de tout et empathique, je m'intéresse aussi bien à la vie des anonymes qu'à l'actu des stars. Joueuse de Bac Gammon, j'aime les soirs de pleine lune et j'adore feuilleter les albums photos de familles. Derniers articles très fiers d'annoncer, Charlotte Gainsbourg pose la dernière pierre à un projet de Longal. Douleurs profondes et dépressions, qu'arrive-t-il réellement à Stromae ? Coolio, les causes de la mort du rappeur enfin révélées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada